Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer de façon simple et rapide une sphère, un dôme, un oeuf et peut-être même un cône. Il existe bien des manières de créer ce type d'objet. Celles que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont peut-être pas les meilleures, mais pour moi sont les plus simples. Je vous en montrerai bien d'autres lors de prochaines vidéos. Pour créer une sphère, j'utilise la commande cercle. Je fais un premier cercle, je me positionne au centre, je me mets face à l'axe bleu et je viens dessiner un second cercle plus grand. Je désélectionne mon outil, je sélectionne mon premier cercle, la face de mon premier cercle, j'appuie sur Suivez-moi, je clique et je vais une sphère. Vous remarquez qu'on voit un petit peu ici les imperfections. Je vais augmenter les segments de mon cercle. Ici, 48 segments, je valide. Ça me semble bien, je clique, Suivez-moi, je reclique. Ça me semble beaucoup mieux. Pour créer un œuf, je refais la même opération. Je clique, je me remets en position, je prends le centre extérieur. Je clique sur ma première surface et je clique ici. Je me retrouve de nouveau avec une sphère. Je sélectionne mon modèle. J'appuie sur Echelle et je viens d'étirer. Je supprime. A l'intérieur, nous aurions vu, là je l'ai enlevé. Je vais vous le remettre pour que vous le voyez. A l'intérieur, nous voyons le premier cercle que j'avais créé. Je l'ai sélectionné et je l'ai supprimé. J'enlève le mot de transparence, je le vois. Je le sélectionne. Et je le supprime. J'ai donc un œuf parfait. Pour créer un dôme, c'est exactement le même fonctionnement. Je crée un cercle. Je cherche le centre. Je crée un second cercle. Mais cette fois-ci, je reste à l'intérieur. Pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je vais tirer un trait de l'extrémité. Je ne suis pas bien positionné. Il faut que je sois à l'extrémité sur la face, ici. Évidemment, il ne veut pas me le donner. Donc, je reprends. Voilà. Et je vais chercher la seconde extrémité sur la face, ici, sur la règle. Je sélectionne le dessous. Je le supprime. Il n'y a plus rien en dessous. Je clique. Outil suivez-moi. Je désélectionne mon outil. Je clique ici, trois fois. Et j'ai maintenant un dôme. J'inverse les faces. Voilà. Si je veux créer une face à l'intérieur, je tire un trait. La face est créée. Je sélectionne mon trait. Et voilà, j'ai mon dôme. Nous allons maintenant créer un cône. Toujours pareil. Je crée un cercle. Je prends l'outil ligne. Je clique sur l'extrémité. Et je viens chercher le centre. Je clique au centre. Je monte l'axe bleu. Et je dessine un triangle. Je sélectionne ma face. Je sélectionne l'outil suivez-moi. Je clique sur la face. Et j'ai un cône. Je peux inverser les faces. Je peux également utiliser l'outil échelle pour agrandir ou diminuer mon cône. Si nous nous affichons la géométrie cachée, affichage, géométrie cachée, nous voyons le nombre de faces qui composent notre cône. Nous pouvons les sélectionner indépendamment. Il en sera de même pour les sphères. Et plus vous aurez de faces, plus votre modèle sera lourd. Et plus vous aurez de face.